Disclaimer, cette vidéo est totalement floue, je suis grave vénère. J'ai passé 40 putain de minutes à enregistrer cette merde, donc je vais quand même la poster. Enjoy ! Alors, quoi se passe ? Aujourd'hui, je vais vous parler des pour et des contre vis-à-vis de l'adoption d'un chiot. Alors, j'ai fait ma petite liste pour éviter de vous faire une vidéo de 45 minutes. Ça fait maintenant 15 jours, enfin 15 jours, un peu plus de 15 jours, ça fait même 15 jours plus 3, ça fait 18 jours que je vis avec mon petit bébé Kajou. Et voilà, je trouvais que c'était cool de vous faire un retour d'expérience honnête et vous donner donc les pour et les contre l'adoption d'un chien. Enfin, surtout d'un chien chiot, vu que c'est ma situation. Donc, ça va faire 18 jours que je suis avec Kajou, donc j'estimais être plus à même d'en parler. Kajou, viens ici ! Viens mon chien ! Alors, on va parler de toi ! Viens ! Viens ! Viens Kajou ! Il ne m'écoute toujours pas ! Viens Kajou ! Viens mon chien ! Viens ! Il n'y a que quand je fais viens comme ça qu'il vient. Viens ! Oh, regarde qui est là ! Regarde qui est là ! Oh, oh ! Mais tu n'as pas beaucoup changé, toi ! Oh là là, on n'aime pas ça ! On n'aime pas ça ! Il n'a pas beaucoup changé depuis la vidéo de l'adoption. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Mais alors, premièrement, pour moi, clairement, le premier pour, je vais déjà commencer par les pour. Non, je vais commencer par les contre, voilà. Parlons déjà des sujets filles-fâches. Donc, mon premier contre, c'est clairement, n'adoptez pas un chiot si vous n'êtes pas prêts à vous lever super tôt le matin. Clairement, moi, je suis une grosse dormeuse. Je me couche tard, je me lève tard. Et là, en plus, pendant le confinement, je continue à travailler. Donc, voilà, je ne peux pas me rendormir jusqu'à 11h si j'en vis. Ah ! Non ! Donc, ça, c'est la spécialité. Je ne sais pas si vous le voyez, il se met sur le ventre pour que son esclave lui fasse des gratouilles. Donc, concrètement, là, depuis que j'ai cajou, on a eu vraiment des hauts et des bas à niveau santé. Il a eu pas mal de problèmes gastriques. Donc, un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Et ça, ça donne des levées intenses-pestifs la nuit. Son rythme de croisière, quand tout va bien, c'est de dormir à peu près de 21h à 23h30. Et en fait, il dort, il se réveille en fonction de mes va-et-vient parce que je ne dors pas encore à ce moment-là. Et ensuite, quand on se couche vraiment aux alentours de minuit, là, il peut dormir d'affilé jusqu'à 3h du matin à peu près, 3h, 3h30. Et souvent, à 3h30, il veut faire ses besoins. Donc, là, j'ai testé plusieurs choses. Mais j'ai testé de laisser la porte ouverte de la cuisine. J'ai testé de la fermer. Donc, on a passé une semaine entière où je fermais la porte de la cuisine. Donc, en fait, il grattait à la porte et je faisais exprès de ne pas l'ouvrir parce qu'il a de quoi faire ses besoins dans la cuisine. Il a le pad qui est le même que dans le salon. En fait, il a intégré qu'il fallait qu'il fasse ses besoins dans le salon. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il veut sortir, en fait, pour faire ses besoins sur le même truc qu'il a à côté de lui dans la cuisine. Anyway, donc, il fait ça et je ne le laissais plus sortir. Donc, il se rendormait, il lâchait l'affaire au bout de quelques minutes. Et ensuite, il arrivait à se rendormir jusqu'à entre 6h, 6h30, 7h, 7h30. Donc, c'est le loto. Des fois, j'ai de la chance. Je peux dormir jusqu'à 7h40. Des fois, c'est 6h. Mais grosso modo, je ne le laissais pas sortir tant qu'il n'était pas 6h30, 7h. Donc, ça, c'était la règle. Et grosso modo, ça se passait assez bien. Sauf que concrètement, je pense que ça peut même être bien pire. Donc, si vous n'êtes pas prêt à avoir un rythme de vie, juste à ne pas dormir, en fait. C'est comme un enfant. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre sommeil pendant les premiers mois de sa vie, n'adoptez pas. Très concrètement, simple, net, efficace. Ensuite, nettoyer constamment. Nettoyer constamment. Aouh ! Non. Nettoyer constamment. Ça, c'est si vous n'êtes clairement pas maniaque. Vous allez déjà devoir, de toute manière, nettoyer constamment. Alors, si vous êtes maniaque, je pense que ce n'est pas la peine de prendre un chien. Parce que concrètement, entre le pipi par terre, même là, en fait, en 3-4 jours, il était propre. Enfin, il n'est pas propre. Il ne fait pas pipi ni caca dehors, instinctivement. Mais il sait où aller sur le pad. Et honnêtement, je n'ai même pas eu à lui vraiment lui apprendre. Il a compris tout seul comme un grand. Il est super intelligent. Et ça, en fait, il y a quand même des petits loupés de temps en temps où il fait un petit peu à côté ou autre. Donc, clairement, il ne faut pas être sensible à ça. Il a eu des soucis de constipation qui faisaient que son caca restait collé littéralement à son petit cul. Là, quand c'est comme ça, il faut y aller à la main et nettoyer ça avec de l'eau. Donc, encore une fois, c'est âme sensible de s'abstenir. Là, c'est comme pour un bébé. Tu dois littéralement lui nettoyer sa merde. Donc, ouais. Si vous voulez absolument que votre intérieur sente la rose, que ce soit absolument parfait, qu'il n'y ait aucune trace de griffure sur vos meubles, c'est pas la peine. Moi, je fais au mieux pour lui apprendre à ne pas saccager mon appart. Mais il ne faut vraiment pas mettre la valeur de sa table basse au-dessus de celle de son chien parce qu'un chiot, ça mordit tout. Donc, clairement, vous allez péter un plomb si vous êtes autant attaché au matériel. Ensuite, troisième point négatif, c'est celui dont je viens de parler. En fait, c'était accepter la dégradation des meubles. Concrètement, c'est quelque chose qui peut se limiter. Mais il va quand même mordiller tout ce qu'il voit. Donc, moi, j'avais des meubles impeccables parce que j'ai déménagé il y a un peu moins d'un an et j'ai tout acheté, tout est neuf. Et là, je vois des traces de petites dents sur les pattes de mon fauteuil, etc. Concrètement, je m'en tamponne le coquilleur, comme on dit. Mais voilà, ça, il ne faut pas s'étonner derrière. Ensuite, autre point, le quatrième, c'est sécuriser son appart. Si vous n'êtes pas prêt à faire l'effort de pendant une, deux heures, vous mettre à ça. Donc, littéralement, ce que j'ai dû faire, c'est me mettre à quatre pattes et regarder tous les endroits où il peut potentiellement rentrer. Tous ceux auxquels il peut avoir accès. Ne saute pas à cajou. Bien. Tous ceux auxquels il peut avoir accès pour faire au mieux, pour qu'il ne soit pas en danger, qu'il ne puisse pas mâcher et défilé de trés. Donc, mon câble, maintenant, je le mets toujours sur la couloir. Enfin, c'est vraiment un jeu de, regardez-moi ça, c'est vraiment un jeu d'agilité en permanence parce qu'il trouve toujours un moyen de choper des trucs et tout. Et il faut être vraiment constamment en train de le surveiller, mais je vais y venir plus tard. Donc, sécuriser son appart et faire des concessions sur la mise, comment dire, l'agencement de certaines choses, etc. Le prix, le prix, cinquième chose est très, très importante. Je n'ai pas classé, j'ai fait ma petite liste, le prix. Donc, il faut dire qu'avoir un chiot, c'est un putain de prix. Je ne mâche pas mes mots. Concrètement, il y a sa nourriture et pour moi, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Comme je vous disais, j'ai payé un paquet de croquettes à 28 balles. Ce qu'il mange là-dedans, c'est du 100 grammes. Enfin, même pas 100 grammes, qu'est-ce que je raconte ? Ça ne fait pas 100 grammes. En tout cas, ce n'est vraiment rien. Donc, ce n'est pas ça le problème. Sauf que derrière, moi, en fait, j'ai un chien qui a eu du mal à s'habituer à, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement. Je ne saurais pas vous dire parce que j'ai suivi les conseils de l'éleveur. J'ai pris les croquettes qu'elle m'a données, mais il se comporte comme si j'avais changé ses croquettes du jour au lendemain. Donc, constipation, diarrhée, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre, il y a toujours un problème. Ce qui nous amène à la nuit de samedi, pas la nuit, pardon, samedi, il a vomi et ensuite, il a eu la diarrhée. J'ai appelé le véto qui m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je l'ai mis en jeûne de midi, en gros, au soir. Et ensuite, je lui ai donné du smecta et ça s'est très bien passé ensuite. Sauf qu'à nouveau, mardi, la nuit de lundi à mardi, quand j'ai ouvert la porte de la cuisine, monsieur avait fait de la diarrhée partout. J'ai dû nettoyer ça. Et ensuite, j'ai vu que c'était devenu carrément une diarrhée hémorragique. Donc, avec des petits, comment dire, un petit peu de sang, des petites glaires de sang dans ses selles. C'était vraiment super triste. Donc, ni une ni deux, à 9h10, j'ai appelé le véto. Enfin, j'ai appelé avant, mais il n'était pas ouvert. Mais à 9h10, j'ai appelé le véto. À 9h25, j'y étais, concrètement. Et donc, il m'a dit que tout était normal. En tout cas, toutes ses données vitales sont parfaites. Mais soit il a une petite bactérie dans le bide, soit il fait une induléance alimentaire. Donc, le temps nous le dira. Mais il m'a donné un petit traitement. Il a fait une petite piqûre. Et je l'ai mis pareil en jeûne pendant toute la journée. C'était la pire expérience de ma vie, très concrètement. Ça a été la pire chose au monde. Il a chialé toute la journée. Il n'était pas eu chance en état normal. Il avait des comportements totalement de chien affamé, tout simplement. Et c'était super triste. Mais il fallait tenir parce que c'était pour son bien. Et ça, la consultation m'a coûté ce type de somme comme ça. Littéralement, un mardi, sortie de nulle part. Bim, sans boule. Mais vraiment. Et pour une diarrhée. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Et concrètement, juste l'auscultation elle-même coûtait déjà plus de la moitié. Ça faisait 50 balles, autour de 50 balles, juste la consultation. Et ensuite, il fallait payer l'injection qu'il lui a faite, le traitement qu'il m'a donné. Enfin, c'est tout un délire. Donc, les vermifuges aussi parce que je l'ai au vermifugier aujourd'hui. Il faut savoir qu'il faut vermifuger un chien tous les 15 jours au début et ensuite tous les mois. Puis à chaque saison. Bon, voilà. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce sujet, mais c'est une réalité. Et le vermifuge, ça s'achète. Ensuite, s'informer. S'informer, tout chercher. Alors, si vous n'êtes pas le genre à être patient et passer une heure à faire des recherches sur tel ou tel sujet par rapport au comportement de votre chien, par rapport au fait de pourquoi il a la diarrhée, pourquoi il tousse. Parce que moi, mon chien, ce n'est pas qu'il tousse, mais il a des comportements. Enfin, j'ai lu que ce n'était pas grave et surtout le vétérinaire m'a dit que ce n'était pas grave. Ça s'appelle des éternuements inversés. Mais en fait, il éternue normalement et parfois il éternue aussi comme s'il avait un chien dans la gorge. Enfin, plutôt comme s'il toussait, espèrement une toux. Enfin, bref, ça fait peur parce que ça fait un peu un bruit de cochon. Alors, ça fait vraiment... Tu as l'impression qu'il s'étouffe et c'est hyper impressionnant. En fait, ce n'est rien du tout. Mais tout ça, en fait, clairement, ça veut dire qu'il faut passer vraiment des heures à chercher. Enfin, il faut toujours être sur le qui-vive. En fait, tu descends, tu descends. Allez, allez. Il faut toujours être sur le qui-vive. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Si on n'est pas patient pour s'informer sur comment le traiter au mieux, on peut vite passer à côté de certaines choses ou faire des erreurs, je pense. Ensuite, l'autre point, c'était l'obéissance. Donc, l'obéissance concrètement, je parle de désavouement, du mordillage. Tout ça, c'est des choses qui peuvent déranger le voisinage. Moi, j'habite dans un studio. Donc, il n'est pas forcément très grand. On entend un peu tout. Et je sais très bien que c'est ma responsabilité à moi, en tant que maître, de faire en sorte que mon chien soit bien élevé et qu'il n'aboye pas pour rien. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Mais il fait des petites crises, comme n'importe qui. Des fois, il a besoin de s'extérioriser. De ce que je comprends, c'est plutôt pour attirer mon attention quand il s'ennuie. Notamment quand je travaille, ce qui est drôle. Parce que sinon, s'il n'aboyait pas pendant les conf-call, ce n'est pas drôle. Donc, tout ça, ça peut déranger, déconcentrer. Tu peux avoir peur que le gardien débarque pour te jeter de ta maison parce que tu fais trop bruit. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, je conseille de toute manière de prendre un chien quand on est sûr qu'on ne va pas trop déranger les voisins. Mais c'est un peu la roulette frusse. Après, moi, je sais que j'ai pris un bichon habané qui est une race de chien qui n'est pas vraiment propice à la maman. Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte quand on veut adopter un chiot. Et l'obéissance, il faut vraiment être patient parce que ça ne se fait vraiment pas du jour au lendemain. Et voilà, moi, mon chiot, ça manie, c'est le bord des orteils. Mais vraiment, je suis là. Je n'entends même pas venir. Et d'un coup, il y a un petit truc là qui te gobe le gros doigt. Mais vraiment, c'est horrible. C'est drôle de minutes, mais en vrai, c'est super chiant. Et ça, il faut aussi avoir cette patience là. Parce que toute rhum ne s'est pas faite en un jour. Et votre chiot, c'est comme un petit bébé. Il n'apprend pas tout non plus en un jour. L'énergie. L'énergie. Avoir un chiot, ça demande une énergie considérable. Très concrètement, j'ai l'habitude de ne pas beaucoup dormir en soi, alors que j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Et donc, je vais chercher à comprendre. Mais là, vraiment, je suis crevée depuis 15 jours. Littéralement, depuis 15 jours, je suis tout le temps sur le qui-vive. Je suis tout le temps en train de regarder qui-ce qu'il fait. Il ne se passe pas 30 minutes sans qu'il soit dans mon champ de vision. Où je me rends compte que, mais attends, mais en fait, il est où ? Voilà. Donc, c'est quand même une charge mentale. Il y a une gymnastique mentale qui fatigue. Qu'on soit très très clair. Et ça, il faut le prendre aussi en compte. Vous n'allez pas avoir votre chiot. Et quand vous, vous êtes dispo pour jouer, là, c'est cool. Et puis, quand vous, vous n'êtes pas dispo, il va dormir pendant 10 heures d'affilée. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Donc, un chiot, ça dérange. Ça dérange ses habitudes. Et ça prend énormément d'énergie. Ensuite, autre point, c'était le fait que votre chien ne sera pas accepté dans tous les endroits où vous allez. Là, moi, un casse-tête qui a eu lieu, c'était la première fois que j'ai dû sortir faire les courses avec mon chiot. Je l'ai mis dans un petit sac trop mignon. Je vais vous insérer une photo de nous deux en train de se préparer à sortir telles des vraies stars. Et franchement, c'est la star du quartier. Tout le monde vient de me voir. Tout le monde me regarde et tout. Genre, il est trop mignon. Et c'est vrai, il est trop mignon. Mais concrètement, Picard, c'était net. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai pu le donner, le confier à la dame qui se chargeait de réguler le flux de personnes par rapport au Covid. Donc, il y avait une personne au devant du magasin qui est là pour faire en sorte que tout le monde ne rentre pas d'un coup. Et elle a bien voulu tenir le sac où il y avait cajou sans me toucher, sans... Il est resté super sage. C'était incroyable. Super sage. Et du coup, j'ai vraiment fait une course contre la montre. J'ai l'impression d'être dans Koh Lanta. Je vais faire ces courses. Non, secret story. Secret story quand il doit faire le plus de courses avant que le rideau se baisse. Je ne sais pas si vous avez les rêves, mais vraiment, je me sentais pareil. Genre, je lui ai donné le chien et je lui ai dit, je reviens dans deux minutes, j'ai mis un chrono et je commence à tout prendre et tout. Et c'était trop drôle. Mais voilà, je ne pensais pas en fait que même le chien dans le sac, il dirait non, mais c'était non. Alors qu'à contrario, à Carrefour, aucun problème. Mon chien est dans mon sac. Je ne laisserai pas circuler dans le magasin ou quoi parce que c'est une question sanitaire. Mais il est dans mon sac, il ne touche à rien. Il est là, il est tout gentil. Personne ne m'a jamais rien dit. Donc, c'est vraiment qui tout double. Il faut savoir que là, il est trop petit pour que je le laisse comme ça une heure, une heure et demie. Sachant que franchement, quand je fais les courses, sans même le vouloir, je n'arrive pas à me réguler. Donc, je fais minimum une heure de course en fait. Et il ne peut pas rester une heure comme ça. Donc, il vient avec moi. Mais il faut savoir que ça peut être un vrai casse-tête. Si jamais vous devez aller dans un endroit où il ne peut pas aller, il faut trouver une solution pour ne pas qu'il reste tout seul trop longtemps. Parce qu'il peut y avoir des accidents et il peut tout simplement se sentir hyper stressé et vous ne feriez pas se faire un petit bébé humain. Donc, pour moi, c'est la même chose. Ensuite, ah oui, c'est là. Ça, c'est un point hyper important parce que pour l'instant, je ne suis pas confrontée mais je l'anticipe. C'est réfléchir à tous ces déplacements. Genre, ne plus avoir aucune spontanéité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai adopté mon chien, je savais qu'il fallait absolument que je fasse le deuil des soirées jusqu'à 5h du mat'. Oh, on va en 9h après. Ouais, allez, je rentre chez moi à midi. Non, ça déjà, après, je n'ai jamais été à fond là-dedans. Mais là, au moins, je sais que ce n'est plus possible. Tu ne peux pas sortir, faire la fête et ne pas prendre en compte l'heure à laquelle tu rentres parce que ton chien t'attend. Un chiot, c'est déjà niais. La question ne se pose pas, tu ne peux pas le laisser. Mais même un chien adulte qui a l'habitude de rester 3, 4, 5h seul, tu ne peux pas le laisser la nuit comme ça et à diète que pourra, je rentre, je ne rentre pas. Tu sais très bien qu'en fait, il faut que tu rentres à minima pour le sortir quand lui se réveillera et lui donner à manger même s'il est 6h du mat', il faut que tu sois là en fait. Donc, plus de spontanéité et il faut absolument que toute sortie soit réfléchie en fonction de où sera mon chien, que fera-t-il pour prendre le travail à temps plein. Je ne pourrais pas aller chisser mon chiot tout seul. Donc, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour le garder. Et ça, c'est un casse-tête au quotidien parce que ma famille n'est pas du tout prête chez moi. Le week-end, c'est bon, je ne peux pas aller dans ma famille avec lui sans problème. Mais la journée en semaine, je n'ai personne qui peut vraiment le garder. Donc là, je me suis inscrite sur Emprunte Mon Toutou. Ce n'est pas de rapport avec cette vidéo, je n'ai dit personne. Mais Emprunte Mon Toutou, c'est un site où j'étais déjà inscrite avant parce que je voulais justement être entourée de puces de chiens. C'est un site qui met en relation les maîtres et les personnes qui aiment les chiens pour gratuitement proposer de balader ou de garder son chien sur quelques heures, toute la journée, le soir, le week-end. C'est vraiment une merveilleuse invention. Encore, faudrait-il que ça marche. Donc, pour l'instant, pendant le Covid, c'est gratuit. Sinon, je crois que ce n'est pas très cher en tant qu'emprunteur. Moi, j'avais payé genre 9 balles l'année et en tant que maître, c'est genre 19 balles l'année. Mais voilà, c'est dérisoire pour pouvoir trouver quelqu'un à 10 minutes à pied chez toi qui peut s'occuper ton chien. C'est vraiment une merveilleuse start-up. Je les félicite. Et enfin, dernier point négatif, c'est comme je pense avec n'importe quelle responsabilité qui met en jeu la vie d'un autre être vivant, c'est que ça demande beaucoup de sang-froid parce que je pense qu'on a tous peur de faire mal ou de mal faire. De faire mal ou de mal faire, c'est une autre chose. Ah, elle fine ! Donc, on a tous peur de mal faire ou de ne pas être à la hauteur, de ne pas lui donner tout ce dont il a besoin, qu'il soit malade, c'est un putain de stress, qu'il ne se sente pas bien, qu'il soit... Enfin, vraiment, c'est un truc qui occupe toutes mes pensées au jour d'aujourd'hui, alors qu'avant, je ne pensais qu'à moi. Et ça, c'est un changement à la fois positif, mais qu'il faut être prêt à faire parce que c'est un vrai sacrifice. Et si on n'est pas capable de faire preuve de cet altruisme-là, comme on ferait pour un enfant, c'est la même chose. Si on ne se sent pas capable aujourd'hui d'assumer la responsabilité qu'est un enfant, je pense que ce n'est pas la peine de prendre un chiot parce que vraiment, la différence est ténue. Moi, je n'en vois pas beaucoup. J'ai un neveu qui est bébé dont je me suis pas mal occupée. Et c'est les mêmes tracas. Au quotidien, c'est les mêmes trucs. C'est littéralement pas dormir la nuit, tout le temps s'inquiéter pour lui, faire attention qu'il se fasse pas mal à chaque mouvement qu'il fait, faire attention à ce que sa nourriture soit bien. Enfin, c'est la même chose. Donc concrètement, si vous êtes pas prêt à faire tous les efforts et les sacrifices que vous feriez pour un enfant, il ne faut pas prendre de chiot. Voilà. C'est pas facile. C'est un vrai, vrai, vrai investissement et d'attention, d'argent et de temps. Et ça, il faut en avoir conscience parce que ce n'est pas que des câlins et une petite bouille qui vous fait craquer. Même si, évidemment, il y a des points positifs et je vais y arriver juste après. Alors, maintenant pour les points positifs. Je vais aller plus vite parce qu'il me paraît plus évident à comprendre pourquoi je dis ça plutôt que les points négatifs que je sentais qu'il fallait que j'explique pour que chacun puisse avoir vraiment une vision de ce qu'est la vie au quotidien avec un chiot. Mais pour les points positifs, tout simplement, je ne suis plus jamais seule. Célibat for life, you know. Donc clairement, mon chien, c'est vraiment... Je sais pas. Il me comble d'une attention indescriptible. Il me regarde avec ses petits yeux. Je sens qu'il a besoin de moi. Et si tu ne veux pas ça, clairement, prends un chat. Prends un chat qui s'en bat les coudes, que tu sois là ou pas là. Tant que tu le nourris, il fait sa life. Moi, j'avais vraiment envie d'une présence et de vraiment une présence dans la maison que je sens. Genre, je sens ses petites pattes, je sens quand il dort, je sens quand il se réveille. C'est une autre personne avec moi. Bon, c'est pas une personne. C'est une autre présence avec moi. Et quelle présence ! Donc, voilà. Tu ne seras plus jamais seule si tu prends un chiot et tu auras, deuxièmement, des câlins tout doux. C'est vraiment... C'est indescriptible quand il est tout calme et qu'il a vraiment envie d'être dans tes bras. Ce qui n'arrive pas tout le temps, séchez-le. Déjà, ça dépend de la personnalité du chiot. Et puis juste, voilà, les chiots, à la base, ils ne sont pas faits non plus pour être collés à nous et recevoir plein de bisous. Donc, instinctivement, si tu veux, moi, quand je le prends, il veut juste se barrer. Mais ça va, tu vois, il accepte et tout parce qu'il est gentil, you know. Mais voilà, tu as des petits câlins. Vous pouvez voir, moi, enfin, un jour, je crois que je l'avais depuis 3-4 jours. Et je crois qu'on a besoin de moi. J'avais depuis 3-4 jours. On a fait une petite sieste dans le canapé. Genre, il était collé comme ça contre ma peau, contre ma poitrine. On a dormi genre 30-40 minutes comme ça. Et c'était un des plus beaux moments de ma vie. Je le dis, je signe. Voilà. Alors, après un petit entracte, me revoilà. J'étais en apéro avec mes collègues. Voilà, ça vous intéresse. Donc, je reviens finir cette magnifique vidéo. Donc, je ne sais pas où on était, mais je vais trouver. Il me semble qu'on parlait des câlins tout doux. Et pour moi, le troisième point super positif à avoir un chien, c'est les fous rires et les situations cocasses. Concrètement, mon quotidien est rythmé de, littéralement, de moments où je me tape des fous rires avec mon chien. Parce qu'il fait des trucs, je me dis, mais qui fait ça ? Il fait des trucs, mais trop absurdes, trop mignons, ou juste trop chelous. Il m'attaque. Enfin, vraiment, ça part très, 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 très vite en fous rires. Et je crois que je n'ai pas ri comme ça depuis super longtemps, ce qui en dit long. Mais vraiment, je tape des barres avec mon chien, littéralement. Et c'est une vraie vie. C'est une vraie vie. Ensuite, de la complicité et l'amour et le lien qui naît entre vous. C'est super beau parce que de prendre un chiot aussi bébé, ça fait qu'en fait, tu t'occupes de lui et il s'attache hyper vite à toi. Et l'amour et la joie qu'il a le matin, quand il te voit et que tu es enfin prêt à t'occuper de lui, à lui faire des caresses et tout, c'est indescriptible. Genre, vraiment, il est tellement content de te voir. Personne au monde ne sera plus content de te voir que ton chien. Ça, c'est une réalité, je pense. Ça, c'est à la fois un point négatif que j'ai abordé mais que je transforme en point positif. C'est que moi, j'ai aussi pris mon chien parce que je savais qu'il allait me forcer à me lever le matin. C'est-à-dire que concrètement, quand tu as un chien, tu ne peux pas te lever à 14h et te ressentir cette culpabilité. Cette culpabilité quand tu n'as rien foutu de ta journée, que tu te lèves les 14h et tu te dis « putain, l'après-midi, tu es entamé, je ne vais rien pouvoir faire ». Je pense qu'on a tous déjà connu ce genre de sensation de gros fail. C'est vrai que moi, c'est un truc qui m'arrivait énormément. Et depuis que j'ai mon chien, je me lève beaucoup plus tôt et même si je me lève et qu'après je me rendors, je me sens plus active. Je ne sais pas comment expliquer, je gagne des... J'insome, mes journées se sont vraiment étendues, elles ont vraiment une expansion et je trouve ça trop cool parce que je réalise que je fais beaucoup plus de choses dans ma journée. Quand bien même c'est m'occuper de mon chien et je ne fais pas autre chose pour moi, mais je fais beaucoup plus de choses dans ma journée et je me trouve beaucoup plus productive depuis que j'ai mon chien. Et moi, je sais que c'est un truc que je voulais justement m'imposer. Donc moi, je trouve que c'est super cool. Et side note, ça ne va pas faire s'envoler vos problèmes par magie. Ça ne va pas réguler d'un coup votre taux de sérotonine, d'accord ? Ce n'est pas un médoc, ce n'est pas un truc magique. Mais je trouve qu'au quotidien quand même, ça améliore la qualité de vie dans le sens où ça te force en fait à te bouger, ne pas t'auto-centrer tout le temps, être tout le temps en train de ressasser tes pensées ou quoi. Ça te permet vraiment de sortir de toi-même. Et je sais que les gens qui souffrent, comme moi, de troubles de l'humeur, ça peut vraiment être un facteur déterminant d'avoir une activité qui t'occupe et de ne pas tout le temps être en train de réfléchir et de penser à toi, à tes problèmes, à la nid, à la nid, à la nid. Et ça, je trouve que quand tu as un chien, c'est radical. Tu n'as pas le temps pour te poser à ce point-là en fait. Donc, moi, je trouve que ça peut être une vraie raison d'adopter un chien si, en contrepartie, on est prêt à accepter les points négatifs. Ensuite, la responsabilité qui fait grandir et mûrir. Avoir un chien, ça force à être plus indépendant. Moi, je parle bien de si tu as un chien tout seul, comme moi, là, j'ai 25 piges. J'ai pris mon chiot, je suis déjà de toute manière indépendante, j'habite seule, je paye, enfin, je paye my own bills, you know, but c'est encore un cran au-dessus d'être vraiment responsable de la vie d'autrui. Ça te fait gagner en maturité, mais comme ça, c'est net. Ouais, moi, je trouve que c'est un truc vraiment hyper positif et ça fait grandir et ça te permet de traverser d'autres situations de vie et de toujours vivre plus de choses et de grandir. Tout simplement, autre point, c'est que ça fait travailler la patience. Je ne suis absolument pas patiente, donc il faut savoir que tout est possible. Je suis la personne avant de patiente que je connaisse, mais j'arrive à avoir de la patience avec mon chien. Mais si vraiment c'est un point sur lequel vous pensez que vous ne pourrez jamais faire mieux, vous ne pourrez jamais vous transformer, ne prenez pas le chien. Parce qu'en fait, vous allez juste lui faire subir votre impatience et ça peut très vite dégénérer. Mais moi, je le vois vraiment quand il ne fait que hurler. Des fois, il a vraiment des coups comme ça. Il pète un plomb et il aboie, mais non-stop, pendant bien trois minutes. Ça rend ouf, très concrètement, ça rend ouf. Et si tu n'as pas cette patience minimale pour rester zen, je pense que tu peux très vite le pousser, le chahuter et avoir un geste plus ou moins violent vers ton chien. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc clairement, un chien demande une maîtrise de soi et une patience. Mais si c'est quelque chose que vous voulez travailler, il n'y a pas meilleure école. Ça, j'en ai parlé, donc je ne vais pas en reparler. Mais c'était sortir du coup de l'introspection négative. Là, je vais très bien, mais je me doute que même si tu ne vas pas bien, quand ton chien a besoin de sortir, ton chien a besoin de toi, tu te sors les doigts et tu te lèves et tu fais ce qu'il y a à faire. Et ça, je trouve que c'est une très bonne motivation au quotidien. Le centre de l'attention. Bah oui, ça, j'en ai parlé un petit peu, mais quand tu sors, il faut savoir que si ton chien est aussi mignon que le mien, ce qui n'est pas donné à tout le monde, on est clairement les stars du quartier. Clairement, toute l'attention sera sur toi, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand on sort. Voilà, le but n'est pas de prendre un chien pour lancer une chaîne YouTube. J'avais déjà ma chaîne YouTube avant et j'en ai une autre sur laquelle, d'ailleurs, je vais la linker là. J'ai une autre chaîne YouTube que j'ai depuis bien plus longtemps, sur laquelle je poste mes vidéos de chant, de musique. Mais voilà, tu ne prends pas un chien pour te lancer dans YouTube, tu ne prends pas un chien pour devenir influenceur, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est assez plaisant l'attention d'étrangers qui vont venir te voir spontanément et te dire, il est trop mignon ton chien. Ou d'autres... Ah non, ça, je vais venir après, donc je ne spoil pas. L'appartenance à une nouvelle communauté, quand on a un chien, ça ouvre les portes de la communauté des gens qui ont eux aussi un chien. C'est-à-dire que moi, je trouve ça trop mignon, mais ça fait vraiment... ça crée des conversations, ça crée des rencontres. Et je vois déjà que quand je promène cajou, il y a des gens qui ont des chiens, qui interagissent avec moi, qui me parlent. J'ai même un monsieur qui m'avait donné un conseil sur où le sortir après le confinement pour qu'il puisse prendre l'air et où le sortir pour qu'il puisse rencontrer d'autres chiens. Enfin, c'est super agréable humainement, en fait, parce que ça permet de te connecter à des gens qui vivent la même chose que toi et qui ne t'auraient jamais parlé en temps normal. Donc, je trouve ça trop cool, personnellement. Et l'avant-dernier point positif, c'est la stabilité qui naît de la routine. Si vous êtes en recherche de cette stabilité-là, de cette responsabilité-là, d'avoir ce type de lifestyle, un chien, clairement, vous forcera à l'adopter. Donc, clairement, si ça peut vous motiver encore plus, faites-le, parce que c'est clair qu'il y a une espèce d'apaisement, je trouve, qui naît de la routine. Voilà, un chien, c'est la routine, c'est se lever aux mêmes heures à peu près, le nourrir aux mêmes heures, le sortir à peu près aux mêmes heures. C'est vraiment quelque chose de routinier. C'est vraiment une créature d'habitude et comme nous. Donc, si on n'a pas envie de ça et que on préfère vivre la vie d'Aloca pendant encore quelques années, il vaut mieux attendre. Et enfin, le dernier point positif, c'est que malgré tout ce que j'ai dit, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'un chien permet quand même d'avoir du temps pour soi. C'est-à-dire que, surtout un chiot, ça dort quand même beaucoup. Et moi, je me rends compte que malgré toute l'énergie et l'attention qu'il me demande, il y a quand même des vrais temps morts dans ma journée parce que le cajou dort. Et ça me permet de faire d'autres choses, de prendre du temps pour moi. Donc, ça reste quand même, je trouve, un vrai truc à mettre en avant parce qu'on pourrait croire que d'un coup, on ne peut plus rien faire. Je pense que c'est moins comme un bébé à ce niveau-là parce qu'un bébé, on peut avoir peur qui... Enfin, je sais que voilà, moi, je sais que ma soeur était très stressée avec son bébé sur l'étouffement, sur... Enfin, bref, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il ne roule pas ? Est-ce qu'il ne tombe pas ? Je n'en sais rien. Alors que là, en fait, un chien, quand il dort, il dort, il est par terre. Il y a quand même une vigilance moindre à avoir. Et en plus, voilà, quand il dort, moi, quand il dort, je vais descendre mes poubelles, je prends ma douche, je me fais d'autres trucs. Et en plus, s'il n'est pas spécialement sensible au bruit, je fais de la musique. Enfin, il y a quand même des temps où je ne suis pas tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicité par mon chien. Et ça, c'est quand même bon à savoir. Et si ça peut aider votre décision, c'est avec plaisir. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. J'ai plein d'autres idées de vidéos en lien avec cajou, mais aussi des story times juste sur ma vie. Je ne sais pas si ça vous intéressera. Mais moi, ça me fait kiffer. Je le fais pour moi, pour plaisir. Si ça peut faire marrer, si ça peut donner des conseils ou quoi que ce soit, tant mieux. Mais je profite de ce confinement pour extérioriser toute mon envie créative sur YouTube. Donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada